Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous atterrissez sur cette vidéo pour la première fois, moi c'est Sandy et sur cette chaîne je fais des résumés, des séries, des films, de l'actualité. En bref, je fais des résumés sur tout ce qui m'intéresse donc voilà. Donc aujourd'hui je reviens sur la série Infidèle qui est diffusée sur la chaîne YouTube Event Prod. Le premier épisode, c'est-à-dire l'épisode 00, a été diffusé il y a une semaine et c'est l'épisode 00. Là ils ont fait un peu différent. Généralement c'est l'épisode 1 mais eux ils ont fait l'épisode 00, c'était le premier épisode. Ensuite il y a eu le deuxième épisode qui a été diffusé il y a un jour, donc c'est l'épisode 1. Donc je vais vous donner mon avis sur cette série. Mais ce qui moi m'intéressait depuis longtemps, c'est de diffuser une série africaine sur la chaîne. Donc voilà, ça je voulais faire depuis très longtemps. J'attendais tout simplement une série, voilà, que j'ai un coup de cœur pour la diffuser parce que franchement je ne vais pas diffuser une série que je n'aime pas un minimum. Sinon je vais me faire, voilà. Ça me fera chier tout simplement parce que pour diffuser une série ça prend énormément de temps. Il faut regarder la série, se taper 45 minutes ou une heure de la série, faire le résumé. Et pour faire le résumé ça prend énormément de temps, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Donc si vous n'aimez pas la série, franchement voilà, ça va vous faire un peu chier on va dire. Donc du coup je dois aimer un minimum la série. Et pour aimer un minimum la série, il faut la suivre. Donc là je savais que la série Infidèle arrivait et une fois qu'elle était postée, je suis allée très rapidement la regarder. Et donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. La série Infidèle c'est une série produite made in Sénégal, comme la série Maîtresse d'un homme marié. C'est une série que moi j'ai regardée, j'ai regardé l'épisode 00. Ce que j'ai remarqué c'est presque quasiment toutes les actrices de la série sont claires de peau. Alors attention, je ne dis pas que dans une série il faut qu'il n'y ait plus d'actrices claires de peau. Pour moi je me dis que là ça clenche un tout petit peu, dans le sens. On est en Afrique. Déjà on a ce problème de colorisme en Europe, aux Etats-Unis, où ce sont que des personnes claires de peau qui sont mises en avant. Je ne dis pas qu'il n'y ait plus d'actrices claires de peau à l'écran. Alors pas du tout. Je dis tout simplement les actrices claires de peau sont souvent mises en avant par rapport aux actrices foncées. On est au Sénégal, c'est-à-dire en Afrique. Moi je me disais que là, soit ça sera rééquilibré dans le sens où il y aura des actrices foncées de peau et des actrices claires de peau. Pas quasiment toutes les actrices de la série claires de peau. En plus ces actrices-là elles font le choc. Vous voyez le choc, c'est-à-dire se décape la peau. Pour moi ça ne colle pas. Je m'attendais à voir plusieurs carnations dans la série, des femmes foncées de peau. Déjà on le sait, les femmes foncées de peau sont souvent discriminées dans le monde du cinéma, dans la musique. Anna Kamora, voilà, elle le sait très bien. Voilà, donc je me disais, on est en Afrique, donc on devait un peu rééquilibrer ce problème-là ou en tout cas l'arranger. Mais non, encore une fois, il y a le colorisme. Alors moi je me dis, oui, un colorisme, ça j'en suis sûre. Parce que moi-même, j'ai une anecdote, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me rappelle il y a très très longtemps au Congo, j'avais fait un casting. Et la personne qui m'avait casté pour participer à ce court-métrage, il y avait un court-métrage qui est en vue. Du coup, moi j'ai eu le casting, j'ai été casté. Mais comme second rôle, tous les premiers rôles de ce court-métrage étaient attribués à des métisses. Vous voyez, tous les premiers rôles étaient attribués à des métisses. La personne ne voulait que des métisses et les premiers rôles. Et ensuite, les actrices français de peau, en tout cas pas claires de peau, et des seconds rôles. Vous voyez, donc ça, c'est très longtemps. Et le colorisme, il est vraiment ancré en Afrique. Plus vous êtes clair de peau, plus on vous trouve belle, plus vous avez toutes les qualités du monde, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Et quand vous êtes français, eh ben, c'est l'inverse. Donc vous voyez, moi à cette époque-là, j'étais très jeune, je n'avais pas dans la tête ce problème de colorisme. Mais moi à cette époque-là, je me disais, mais de quoi ils parlent ? Toutes les métisses, elles étaient où, je pense, je ne me rappelle plus, mais peut-être cinq ou six, elles avaient toutes des premiers rôles. Et les autres, c'était de second rôle. Alors que ces métisses-là, bon, je sais que ce sont des Congolaises. Voilà, donc ça, je raconte mon expérience. Ces métisses-là, c'était des métisses ukrainiennes, congolaises et russes-congolaises. Vous voyez ? Et les autres, c'était des second rôles. Donc les six métisses ou sept, je ne me rappelle plus, parce que c'était un court-métrage où on montrait une bande de filles à l'école et toutes ces filles-là qui avaient des premiers rôles, c'était toutes des métisses. Et les autres, c'était des second rôles. Donc moi, en regardant la série Infidèle, je me suis dit, voilà, encore ce problème de colorisme. Donc ça, c'est la première impression que j'ai vue en regardant la série. La deuxième impression que j'ai vue en regardant cette série, c'est, il y a tellement d'acteurs. Trop d'acteurs. Je n'ai pas compris. Il y a tellement d'acteurs. Il y avait un acteur qui arrivait à chaque fois. Je n'ai pas compris. J'ai un moment donné, j'étais embrouillée. Comme là, je regardais dans le sens pas, parce que je vais faire un résumé. Je regardais dans le sens, voilà, je me pose, je regarde une série. Mais pendant que je regardais la série, j'étais embrouillée. Il y avait tellement d'acteurs. Et en plus, ces acteurs-là, au début, on ne connaissait pas leur nom. On ne savait pas qui est qui. Donc tout s'embrouillait dans la tête. Et c'était compliqué. Alors que le premier épisode, l'épisode 00, c'est un épisode où on en voit tout, en fait. Dans l'épisode, on en voit tout. On sait déjà ce que ça va donner dans le sens. Le premier épisode donne le temps. Mais là, moi, je n'ai pas compris. J'étais larguée depuis très longtemps. Donc, il fallait que je me reconcentre pour comprendre. Mais c'était compliqué aussi. J'étais perturbée par ça. Il y a trop d'acteurs qui arrivaient comme ça. On ne savait pas qui était qui. C'était un peu la pagaille. La troisième chose que j'ai remarquée dans la série, c'est je ne savais pas où allait la série. C'est-à-dire le premier épisode. C'est l'épisode, comme je l'ai dit, qui donne le temps. C'est l'épisode où on explique un peu. Voilà. On n'explique pas tout, mais on sait déjà comment sera dirigée la série. Vous voyez ? Mais quand on regarde le premier épisode, là aussi, on est largué. On ne comprend pas. On sait à travers le titre que ça va nous parler d'une infinité. Mais si vous ne regardez pas le titre, vous atterrissez sur l'épisode, vous ne faites pas attention au titre, vous regardez, vous vous dites mais ça part de quoi, en fait ? On voit seulement des filles qui papotent, qui partent de leurs hommes. C'est tout, en fait. On ne sait pas, on ne comprend pas. On voit des filles, oui, qui parlent de leurs hommes, qui parlent de leur mariage. Voilà. Il n'y a que ça, en fait. C'est comme si on a fait un assemblement d'images ou de scènes des filles qui parlent de leurs hommes. Ça s'arrête là. Je n'ai pas compris. Vous voyez ? Après, si on regarde le titre, là, on se dit bon, sûrement, ça parlera de l'infidélité. Mais si vous faites abstraction au titre, vous ne connaissez pas le titre, vous êtes perdus, encore une fois. Donc, de ce côté-là, moi, j'étais déçue. Donc, même pour faire le résumé, je ne sais pas, est-ce que je ferai les résumés ou j'analyserai chaque épisode. Franchement, je ne sais pas. Je me suis dit comment je vais le faire. Vous voyez ? Donc, du coup, pour l'instant, je ne vais pas faire le résumé parce que je dois voir comment je vais le faire. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que je ferai les résumés ou soit, est-ce que vous irez tout simplement voir directement sur la chaîne Event Prod parce que, voilà, l'épisode en lui-même ne met pas du temps, on va dire 40 minutes. Le premier épisode a fait 39. Je ne sais plus, mais en fait, en gros, 40 minutes, vous regardez l'épisode sur YouTube. Après, je ne sais pas si je ferai les résumés. Pour faire déjà le résumé, il faut un peu comprendre de quoi parle un peu l'épisode. Mais moi, jusqu'à présent, je vous dis clairement, je n'ai pas encore vraiment compris dans le sens que je sais. Voilà. Les filles parlent de leurs hommes, de leur mariage. Chaque foyer a ses problèmes. Mais pour résumer le tout, voilà, ça, c'est un autre problème. Vous voyez ? Donc, voilà, je verrai. Est-ce que je vais faire le résumé ou pas ? Je verrai. Donc, voilà, la série Infidèle, c'est une série que je n'attendais pas parce que moi, j'attends la série Karma qui va arriver vers la fin du mois de juillet. La série Infidèle, je l'ai trouvée par hasard. Je me suis dit, je vais la regarder. Ensuite, si elle me plaît, la série Karma arrive, c'est là aussi. Si elle me plaît, eh bien, j'aurai deux séries à diffuser sur la chaîne. Mais la série Infidèle, je suis vraiment mitigée sur la série. Voilà. Je ne vais pas quand même juger aussi parce que ce n'est que deux épisodes. Peut-être, ça va évoluer avec le temps. Mais franchement, si dans le troisième épisode, on voit encore d'autres acteurs arriver, mais franchement, moi, oh my god, je serai larguée. Pour l'instant, la série, je reste mitigée. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes critiquent déjà la série, mais d'un autre côté, la série cartonne déjà sur YouTube vu qu'elle fait énormément de vues déjà sur YouTube. Mais il y a aussi énormément de commentaires négatifs. Donc voilà. Pour l'instant, je reste sur ma fin, mais je donne la chance à la série. Je vais regarder la suite. Mais après, si franchement, ça ne me plaît pas, je ne vais pas la diffuser sur la chaîne parce que pour diffuser une série sur la chaîne, comme je l'ai dit, il faut minimum aimer la série. Sinon, je vais me faire chier à travailler sur une série que je n'aime pas. Donc je donne la chance à la série. Je vais regarder la suite. Mais sinon, les deux premiers épisodes, je reste sur ma fin. Voilà. Pour moi, ce n'est pas ça. Je m'attendais à mieux. Mais concernant la qualité du film, la série est bien filmée. Voilà. Ce n'est pas un film, film, film. Donc voilà. C'est agréable à regarder. J'aime beaucoup le travail et bien fait niveau qualité du film. Mais niveau histoire, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi parle la série, comme je l'ai dit, à part le titre infidèle. Mais quand on regarde la série, on ne sait pas où va la série. Il y a tellement d'embrouillements dedans. Je ne sais pas si le mot existe. Je ne sais pas si le mot est juste, mais il y a tellement d'embrouillements dedans. Franchement, je suis au bout déjà. Donc les amis, je m'arrête là. Si je fais les résumés, ça sera uniquement des résumés de quelques minutes, cinq, six minutes, je ne sais pas. Ou je viendrai pour donner mon analyse sur chaque épisode. Je verrai. Pour l'instant, je dois d'abord regarder la suite, savoir si je vais accrocher ou pas. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas à donner votre avis en bas. Donc moi, je m'arrête là. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder la série ? Est-ce que vous savez qu'elle est déjà diffusée ? Bref, donnez-moi votre avis. Moi, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend alors où vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Je vous dis à la prochaine.